Salut les artistes, bon vous le savez, comme chaque week-end, maintenant on vous propose le petit best-of de la semaine. On vous a compilé les meilleurs moments de la quotidienne avec du Ramos et du Piqué qui s'embrouillent, comme d'hab, du Neymar, du supporter parisien bien perché, donc on vous laisse savourer ça. Et nous on se retrouve mardi. Ciao, bon week-end. L'argentin qui est aussi devenu le meilleur buteur de l'histoire du Classico hier. Il en est à 16 réalisations, il devance un illustre madrilène, Alfredo Di Stefano. Alors que pense Zidane de la performance de Léo Messi hier ? Pas trop envie d'en parler en fait. Faut le féliciter, point barre. J'ai rien d'autre à dire. Une fois que je t'ai dit ça, je vais rien dire de plus. Regardez ce match, Exeter face à Morecambe, un match durant lequel on a vu un joueur mettre ce genre de but, donc stylé. Mais, 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 ses copains lui ont vite rappelé qu'ils étaient en D4 anglaise en inscrivant ce magnifique CSC. Voilà, football champagne les amis. La défaite face au Barça a du mal, vraiment du mal à passer même à Madrid. On parle même d'erreurs de Zidane qui remettent le Barça en course pour la Liga. On lui reproche notamment de titulariser Benzema, qualifié de chouchou du coach français, mais aussi d'avoir fait jouer Bale, alors que ce dernier est plus ou moins blessé depuis quelques mois. Vidéo arbitrage, à présent, ou presque. Nous sommes en D2 grec, match entre Lamia et Panzerhaïkos. Et, 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 pas de hors-jeu, ou limite quoi. Alors, on va voir un petit ralenti avec la position de l'arbitre de touche, qui est quand même alignée avec les 5 joueurs hors-jeu, mais selon lui, il ne se passe rien. Pas de hors-jeu, on suit l'arbitre. Article intéressant de la Gazeta Dello Sport, aujourd'hui, on aimerait votre avis là-dessus. C'est le classement des gardiens les mieux payés au monde. Et sans surprise, c'est Neuer qui est en tête, avec 9 millions d'euros par an. De Rea est deuxième, avec 6,8. En troisième position, on retrouve Courtois, avec 4,1 millions d'euros par an, 4 millions pour Buffon. Alors, pour la petite histoire, au début des années 2000, quand Barthez est arrivé à Manchester United, il prenait environ 3 millions d'euros par an. Est-ce que vous êtes d'accord, entre guillemets, avec ce classement ? N'hésitez pas à partager vos impressions. Petite pause fraîcheur dans la quotidienne, on file en Bolivie, tout de suite, avec une séquence intitulée La prochaine fois, tu ne feras pas monter ton gardien, parce que le gardien d'en face est beaucoup trop fort et malin. Pendant ce temps-là, sachez qu'on peut être l'une des plus belles et plus talentueuses actrices du monde. On peut aussi être une méga star internationale, et pourtant, devenir toute rouge quand Ronaldo nous fait la bise. Julia Roberts était donc en visite à Madrid et à Santiago Bernabeu en début de semaine. Alors, le truc cool quand on est Julia Roberts, c'est qu'on peut dire à peu près ce qu'on veut, ça passe. Grand match de Sergio Ramos. En effet, Julia. Grand match. Grosse pensée pour ce supporter, plein de bonnes volontés, qui avait des choses à dire sur Cavani. On a l'un des meilleurs buteurs d'Europe. Regis ! On a gâché de ma gueule. Bon, on l'a refait ? Ouais, on l'a refait. Bah, Cavani, il est l'un des meilleurs buteurs de... Vous voyez comment il me la fout en l'air ? On la retente une dernière fois, vas-y. L'un des meilleurs buteurs d'Europe, statistiquement. Désolé. Ça fait quoi de voir Cavani prolonger au PSG ? J'ai la re-signée, ça fait plaisir. 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 Fausse fraîcheur dans la quotidienne. Comment il va Neymar ? Ralentis, s'il vous plaît. Après le ballon d'or, le soulier d'or, le but en or, la simulation en or aujourd'hui. Hier soir, demi-finale de Coupe de Grèce, Olympiakos. Auxiakos, à eux qu'à athén. Cadeau.